... En ce jour où je prends fonction à la tête du ministère des Pêches et de l'économie maritime, je voudrais d'abord et avant tout rendre grâce à Dieu. Vous me permettrez également d'avoir une pensée pour mes parents à qui je tiens à rendre un vibrant hommage au moment d'ouvrir une nouvelle page dans mon engagement au service de mon pays. Le mérite revient essentiellement à ma mère et à mon père ici présents et de qui j'ai reçu une éducation rigoureuse dont les fruits me portent aujourd'hui aux responsabilités que le chef de l'État a bien voulu me confier. Car là, je vous accorde encore une longue vie, jalonner d'une santé inexcitable et me permettre de vous magnifier tout le temps. Je mesure avec humilité l'honneur qui m'est fait par son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. A mon confiance et département stratégique, je tiens à lui exprimer mes sincères remerciements et à lui témoigner ma profonde gratitude pour cette confiance placée en ma personne. Je l'exercerai avec la sérénité que m'inspire le pilotage imprimé par mon prédécesseur, Mme Aminata Bengu Ndiaye. Mon action s'inscrira dans une démarche participative à laquelle tient tant Mme la Présidente. Je serai ouvert et à l'écoute de tous les acteurs. Cette option pour une gestion inclusive et participative du secteur ne sera pas difficile à mettre en œuvre au regard de l'organisation des filières et de la profession dans toutes ses composantes socio-économiques. Notre gouvernement est dans le temps de l'action, en mode fast-track, comme on aime le dire, que le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé d'appliquer rigoureusement dans la gestion des affaires publiques. En cohérence avec la lettre de politique sectorielle, des pêches et de l'aquaculture, validée au niveau de toutes les instances et hiérarchie d'approbation, nous devons rester dans le sillage du plan Sénégal émergent. Sans prétendre à l'exhaustivité, je voudrais à présent évoquer les questions qui seront au cœur de notre action, non sans rappeler qu'elles seront axées sur le trépied programmatique, gestion durable des ressources halieutiques et restauration des habitats, développement de l'aquaculture et valorisation de la production halieutique. M'adressant à présent, à chacune et à chacun d'entre vous, chers collaborateurs agents du département, je voudrais vous inviter à porter notre mission commune comme une exigence, avec responsabilité et célérité. Je sais que vous y êtes déjà dévoués, mais je vous demanderai un surcroît d'effort, car nous serons désormais évalués sur notre capacité à atteindre les objectifs fixés dans le nouveau cadre de budget programme qui renvoie à la gestion axée sur les résultats. À vous, chers partenaires sociaux, et acteurs du secteur, je voudrais vous réaffirmer ma disponibilité et vous inviter à une concertation constructive pour réaliser les ambitions que le président de la République porte pour le secteur dont il m'a confié la charge. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada